Notre fierté, surtout du côté des enfants, je ne sais pas si les adultes y vont encore. Parfois aussi, ils sont contraints d'y aller. Quand les enfants y vont, il faut forcément les suivre. C'est évidemment le zoo d'Abidjan qui a fait peau neuve depuis quelques temps. Et pour en parler, dans le détail, on reçoit avec beaucoup de plaisir Laura Da Silva. Elle est curatrice vétérinaire. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Curatrice, j'entends curatrice, vous soignez, c'est ça ? En quelque sorte. Je suis vraiment spécialisée sur le bien-être animal. Qu'est-ce qui vous amène déjà dans cette aventure ? Comment vous atterrissez en Côte d'Ivoire ? C'est un petit peu le hasard pour le coup. J'ai passé cinq années à travailler dans différents secteurs animaliers, principalement les parcs zoologiques en tant qu'étologue. C'est l'équivalent de curatrice à l'étranger pour améliorer le bien-être animal. Je suis arrivée en début d'année pour aider un sanctuaire animalier qui s'occupe de chimpanzés orphelins. J'étais censée ne pas rester et repartir parce que j'avais un contrat qui m'attendait aux Philippines. Vous avez été débauchée du coup ? Voilà. Débauchée par le zoo d'Abidjan. Tout à fait. Sur mon dernier mois de bénévolat avec l'association, parce que l'association m'avait recrutée pour être au sanctuaire, mais aussi pour aider un peu le zoo d'Abidjan. Donc, je n'avais pas pu faire grand-chose au départ. Et ensuite, lorsque tout a changé avec le nouveau directeur, la nouvelle prise en charge, etc. Des experts sont passés. Ils ont rendu leur rapport. Du coup, ils se sont aperçus qu'il fallait un curateur au sein du zoo. Et c'est de là qu'en fait, on m'a proposé le poste. Et donc, j'ai accepté avec plaisir de rester. Vous restez avec nous pour longtemps encore ? C'est dans les objectifs, oui, oui. Tout à fait, de leur part et de ma part, en tout cas. Alors, ce nouveau zoo a été livré en décembre dernier. 19 ou 20 décembre, c'est à voir. Le 20 décembre dernier, nos collègues de NCI News ont réalisé un reportage. On vous en a tiré un extrait d'un peu plus d'une minute, juste pour se faire une petite idée de ce à quoi ressemble le zoo d'Abidjan. On regarde et juste derrière, on discute avec Laura Dacilva pour en savoir un peu plus. Fermé par les autorités ivoiriennes après l'évasion d'une I.N. en septembre 2020, le zoo d'Abidjan a fait peau neuve. L'animalerie est à nouveau ouverte à la population dès demain, mardi 21 décembre, avec ses 300 animaux composés de 48 espèces. Mais avant le grand public, le ministre des eaux et forêts est le premier visiteur. Khan, l'unique éléphant du zoo, a eu à l'occasion quelques bouchées de bananes pollo, des mains du ministre Donvahy. Le financement qui a été obtenu pour faire la réfection l'a été grâce au gouvernement qui a mis à notre disposition une première tranche de 500 millions de francs CFA pour réaliser la réhabilitation. Et en 2022, 500 et quelques millions également pour pouvoir continuer cette rénovation. Je dois dire que ceci a été fait grâce au concours de la première dame que je tiens à remercier. Et nous espérons sa visite dans les prochains jours qui nous a aidés, nous a soutenus dans la réhabilitation de ce zoo. Réhabiliter un zoo, ce n'est pas seulement des infrastructures, c'est aussi du personnel, c'est aussi des ressources humaines. Et nous avons pu faire appel à des ressources humaines extérieures qui vont nous permettre d'entretenir ce zoo-là, permettre d'être au niveau international en tant que zoo. Nous allons acquérir plus d'animaux pour permettre aux Ivoiriens d'avoir une palette d'animaux plus importante de ce que nous avons ici. Les eaux d'Abidjan, assurément l'un des endroits les plus courus par la petite enfance. C'est l'enfance de Côte d'Ivoire et qui nécessitait une sorte de ravalement, non pas seulement de façade, mais aussi du contenu. Et c'est désormais une chose faite depuis décembre dernier. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement, Laura ? On a eu en fait une énorme phase de rénovation qui s'est déclinée en fait en trois points. Donc le premier point, c'est qu'on a fait beaucoup de nettoyage. On a fait un nettoyage vraiment très profond du zoo. Vous pouvez voir là dans l'allée, c'était de la terre battue. Donc on a tout pavé parce que c'est pour au niveau sanitaire. C'est quand même plus sain d'avoir des pavés que de la terre qui peut accumuler des bactéries, tout ça. On a fait une nouvelle gestion des déchets, tout ça. Donc ça a été vraiment ce gros nettoyage de fond. Ensuite, en deuxième point, on a fait aussi la réhabilitation et la rénovation des bâtiments. Donc administratif, on a remis en marche la billetterie. On a du coup remis aux normes certaines infrastructures. Donc on a renforcé les grillages de sécurité, tout ça où il le fallait. On a mis en place des protocoles de sécurité. On a créé une nouvelle zone aussi de divertissement pour le public. Et le troisième point, bien évidemment, ça a été les animaux. Donc on s'est vraiment porté sur le bien-être animal. Et donc ça a été de donner des enclos déjà à ceux qui n'en avaient pas. Puisqu'aujourd'hui, les animaux doivent pouvoir bénéficier d'un enclos extérieur et de loges intérieures. Et aussi, au fur et à mesure, on va améliorer les enclos actuels. Ils souffraient de quoi, les animaux ? Je pense qu'il y avait plusieurs problématiques au sein du zoo. Même si je suis arrivée en début d'année, je l'ai vraiment très peu connue finalement parce que j'avais du mal un peu à aller sur le zoo. On a remis un plan nutritionnel en place. Il y avait des problèmes d'alimentation. Ils mangeaient mal. Ils mangeaient mal et ils mangeaient pas forcément les bonnes choses. Et peut-être pas suffisamment aussi. Pas forcément les bonnes choses. Parce qu'on a encore en mémoire ces animaux chétifs qu'on voyait. Oui, oui, tout à fait. Qui faisaient plus de la peine qu'autre chose. Oui, il y en a un qui est parti. Oui, en fait, je pense que c'est peut-être la chose sur laquelle on a été le plus attendus. C'était les lions et les hyènes. On nous en a beaucoup parlé. Les gens voulaient beaucoup les voir. Et voilà, les gens ont vu qu'ils étaient en bonne santé, qu'ils avaient repris un poids normal, tout ça. Mais donc voilà, en fait, c'est tout ça. Les problèmes de traitement, les problèmes de nutrition. Alors, ces problèmes de traitement étaient dus à quoi ? À une absence de budget ? Ou à, disons le tout net, une incompétence du personnel ? D'autrefois, c'était quoi la cause exacte ? Je pense que c'était peut-être, enfin sûrement en grande partie justement, parce qu'il n'y avait pas de vétérinaire vraiment attitré aux os. Ce qui aujourd'hui est résolu. On a une clinique qui a été bien évidemment montée, qui répond aux standards internationaux. Donc en fait, on a trois salles distinctes. On a une salle de soins, une salle de chirurgie, une salle d'autopsie. Et on a une vétérinaire à temps plein et qui est compétente en fait dans la faune sauvage. Donc je pense en fait que c'est vraiment une question en effet d'équipe et de personnes ressources qu'on a pu apporter. Donc c'est vraiment par contre un travail d'équipe. On a un directeur qui a amené une équipe compétente avec lui. Et grâce à cette équipe compétente, on a pu tous combler en fait là où il y avait les besoins pour améliorer le bien-être. Alors 30 ans en arrière, autour du zoo, c'était vraiment de la forêt, disons le dounettes. Depuis quelques années, ce sont des habitations. Donc c'est l'occupation humaine. Est-ce que fondamentalement, ça ne gêne pas la quiétude des animaux au sein du zoo ? Non, pas du tout parce que les habitations, elles sont vraiment en extérieur. Il faut savoir aussi que ça fait partie de la grande phase de rénovation. On a renforcé et solidifié le mur extérieur. Et donc aujourd'hui, en fait, entre nos enclos, on va dire les plus proches de ce mur, qui sont vraiment collés aux habitations, ils sont quand même éloignés. On n'a pas d'enclos qui sont collés au mur et on a encore vraiment beaucoup de place de forêt entre les derniers enclos et le mur. Alors les évasions d'animaux, ce n'est pas la première fois. Il y a quelques années, c'était une jeune panthère. Après cela, c'était la fameuse hyène. Qu'est-ce qui a été mis en place pour garantir la sécurité des animaux, mais également des populations riveraines ? Il ne faut pas non plus qu'on entende que demain, l'éléphant s'est échappé. Bien sûr. Ça, ce serait la chose la plus inquiétante. Oui, bien sûr. Alors après, il faut savoir qu'aucun système n'est infaillible. J'ai travaillé dans une dizaine de zoos en France et ça arrive, les échappés. Par contre, en effet, il faut qu'on soit prêt à répondre à ce genre d'incident. Donc là, on a mis en place des protocoles déjà d'échapper, avec toutes les espèces animales qui sont sur le zoo et tous les protocoles d'anesthésique. Donc ça veut dire que n'importe qui, même si la vétérinaire n'est pas là, n'importe qui qui rentre dans la salle, en fait, la clinique vétérinaire peut voir, il faut prendre telle anesthésique, il faut prendre tant de milligrammes pour tel animal et en fait, on peut aller du coup le flécher. Tout le monde a été formé. Exactement. En fait, on a une équipe qu'on appelle équipe de recapture et c'est une équipe spéciale qui concerne la vétérinaire, moi et l'assistant vétérinaire et les chefs de section où on est régulièrement en fait en exercice et on s'entraîne en fait à du coup tirer à la sarbacane des anesthésiques, etc. Après, en fonction de l'espèce, on va adapter. Si c'est une espèce pas trop dangereuse, ça va être simplement une capture au filet ou aux gants de cotention. Si c'est une espèce assez dangereuse, ça va être bien évidemment, comme je disais, la sarbacane, voire le fusil hypodermique. On est aussi équipé d'un fusil hypodermique. Et en dernier recours, si vraiment on est confronté à un animal très dangereux et qui est très agressif, on a aussi la BASICI qui est une brigade armée. En plus, on voit les questions de tuer un animal. Comment ? On trouve toujours les moyens de la rattraper. On trouve toujours le moyen, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de notre protocole de sécurité. Il faut envisager toutes les possibilités. On a même envisagé les catastrophes naturelles, etc. Donc si jamais on a vraiment, par exemple, demain un lion qui s'échappe et qui est clairement très agressif, entre des vies humaines et la vie d'un animal, malheureusement, on sera obligé de trancher. La question de la rétention des animaux se heurte toujours. La question de la morale. Est-ce que les animaux sont épanouis ? Ou est-ce qu'ils sont dans une forme d'emprisonnement ? C'est une vaste question. En tant qu'éthologue, moi-même, je ne peux pas répondre, on va dire de manière générale, parce qu'en fait, chaque animal est vraiment un individu à part entière. Et on a vraiment différentes catégories d'animaux à l'heure actuelle. Déjà, il faut savoir que les animaux qui sont nés en captivité sont vraiment adaptés à la captivité. Donc ça pose déjà moins de problèmes. Ensuite, il y a deux grands types, on va dire, d'espèces. Il y a les espèces néophytes qui vont être plus faciles, en fait, à garder en captivité parce qu'elles vont avoir des besoins qui vont être, on va dire, très spécifiques, mais très faciles, en fait. Voilà, c'est par exemple le koala, on va lui donner des feuilles d'eucalyptus et il va être très content, peu importe son environnement. Et on a des espèces un peu plus dures à héberger parce qu'elles vont demander beaucoup plus d'entretien, beaucoup plus de stimulation. Par exemple, les ours polaires, les grosses espèces carnivores, généralement les grosses espèces ongulées, qui ont, on va dire, un certain développement cérébral, tout ça, etc. Il faut pouvoir les stimuler, pouvoir les occuper, pouvoir, en fait, satisfaire leurs besoins vitaux, qu'il y ait de marcher, etc. Les éléphants ? Pourquoi ça n'a pas marché avec Ahmed l'éléphant ? Pourquoi il n'a pas resté longtemps au zoo ? Il vient de la nature et c'est typiquement le genre d'individu qui n'est pas, en effet, né en captivité et qui est adapté à vivre en captivité. Et dans ce cas de figure, c'est impossible de l'avoir en captivité ? Disons que c'est, enfin, après moi, j'avoue que je n'ai pas eu, enfin, je ne me suis pas trop renseignée sur son cas, mais d'après ce que j'ai compris, c'était assez dangereux de le garder au zoo d'Abidjan. Et je pense qu'il est mieux là où il est actuellement, en effet, et que c'est important, en fait, que nos animaux de zoo soient nés en captivité pour que, du coup, leur environnement... Facilité un petit peu leur... Ouais, voilà, leur environnement soit quelque chose qui ne les perturbe pas. D'accord. Comment vous sentez maintenant, pour rebondir sur la question de Cheikh, les animaux qui sont dans le zoo d'Abidjan ? Est-ce que vous les trouvez, justement, plus épanouis ? Est-ce qu'il y a littéralement un avant et un après ? De manière générale, oui, clairement. Par exemple, moi, ce qui m'a le plus frappée, ça a été les gris du Gabon et les gris de Chimney. Ils étaient vraiment dans une toute petite cage, sans aucun stimuli, etc. On leur a fait vraiment des volières, en fait, adaptées à leurs besoins, qui correspondent avec des enrichissements, leur a mis de la corde, des niches, tout ça. Et c'est seulement, en fait, quand ils ont intégré ces volières que j'ai commencé à les entendre chanter. Donc, ça, je sais que c'est un signe de bien-être. De bien-être, voilà. Pour parler d'avant et après, on va parler des entrées aussi du zoo, finalement. Je pense qu'à un moment, vu que ça manquait d'attrait, que c'était délabré, je pense qu'il y avait moins de personnes qui y allaient. Est-ce qu'il y avait une vraie différence en termes de volume de personnes qui y vont maintenant ? Et c'est quoi les entrées aujourd'hui ? Il y a combien de personnes, à peu près, qui visitent le zoo maintenant, par rapport à avant ? Alors, avant, je n'ai pas les chiffres. C'est vrai qu'on a très peu d'archives. On a eu du mal à retrouver des archives du zoo. Par contre, je pense que la fréquentation, elle est clairement bien plus qu'avant. On en discutait avec le ministre encore ce week-end et lui-même, en fait, disait qu'il était très satisfait des chiffres. Ils ont été au-delà de nos espérances. Oui, oui, oui. En fait, on s'attendait à peu près à 500 visiteurs en moyenne par jour, hors vacances. Et on est à plus que ça. Et sur les vacances, on a eu jusqu'à 4 000, 5 000 personnes. Malgré l'augmentation. Jusqu'à 4 000 ? En décembre dernier ? Non, là, depuis qu'on a ouvert... Enfin, oui, pardon. J'avais oublié qu'on avait changé d'année. Mais oui, en fait, moi, du coup, je suis souvent sur place, donc j'ai pu constater les week-ends. On a vraiment toute l'allée qui est remplie de personnes en attente. Et en fait, on a tout le long du mur du zoo, sur l'extérieur, tout le trottoir. C'est ça, c'est ça. Jusqu'à la mosquée d'Adjian. Jusqu'à la petite mosquée. C'est ça. On a des fois les gens qui attendent depuis la mosquée comme ça pour rentrer jusqu'aux... D'accord. D'accord. On a des papiers, on a fait du tri. Je fais une confidence. Mon père a offert des civettes. Une civette au zoo en 1988. Et on a encore le courrier. Donc je vais vérifier s'ils ont encore les archives. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Il y a des civettes là-bas ? C'est vrai ou plus ? Il y a des civettes. Oui, oui, on a pas mal de civettes. C'est ça. Oh, les civettes... Oh, c'est les civettes de chèque. De chèque. On va aller les voir. Non, les civettes de chèque. Non, les civettes de chèque. Il faut qu'on vérifie si on peut tracer. Et tu as eu les photos ? On va comparer. On a le courrier. Peut-être leur descendant. Moi, j'aime beaucoup leur descendant. Oui, ça date quand même. À côté, j'aime beaucoup votre community manager. Oui, je sais pas. C'est le même ou il a été remplacé ? Je sais pas. Moi-même, en fait... Ah, ben, on sait pas. Il n'y a pas d'un archi. On sait pas. Il y a le petit mystère, en fait, qui est un peu entretenu autour de ça. Et voilà, moi-même, en fait, comme je suis pas forcément dans la communication du zoo, c'est là que je suis vraiment sur les animaux. J'aimerais bien qu'on parle aussi de l'attitude des visiteurs, peut-être pour clore le chapitre. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ? Parce que quand on arrive, on a tendance à vouloir offrir... Il y a quelqu'un qui a kiesa dans le dos. Apparemment, c'est une question pertinente. Moi, j'aurais tendance à vouloir toucher les grilles. Voilà. Les grilles, ça veut caresser les poils du lion et tout. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ? Là, je pense que ça intéresse quand même le public. C'est une très, très bonne question, en effet, parce que le volet éducationnel est quelque chose qu'on veut absolument développer. À la fois pour que les gens prennent conscience de la faune qui les entoure, de la sensibilisation aussi de cette faune qui disparaît. 80% de nos espèces hébergées sont des espèces en danger. Mais aussi d'éduquer ce respect, justement, aux animaux et à la nature. Et aujourd'hui, on a encore un peu de mal à mettre en place, on va dire, justement des règles qui soient respectées. Il ne faut absolument pas donner à manger à nos animaux. Il ne faut pas donner à manger ? Non, voilà, parce que le régime alimentaire est contrôlé. Si les gens donnent tout et n'importe quoi, on ne contrôle plus, nos animaux tombent malades. Parfait. Il ne faut pas essayer... Message transmis, il ne faut pas donner à manger aux animaux quand vous allez aux os. C'est ça. Il ne faut pas essayer de les toucher parce que les animaux restent dangereux. Il ne faut pas faire comme l'INSEE, un panneau glisse qui voulait toucher le lion. Il ne faut surtout pas chercher à les toucher. Voilà. Et au-delà de ça, il y a le risque sanitaire. Il faut savoir qu'un animal peut être porteur sain d'une maladie qui peut nous transmettre et on peut tomber malade et inversement pour les animaux. Et la Covid en est le parfait, exemple. Donc, ne cherchez pas du tout à toucher les animaux parce qu'il y a un risque de transmission de maladie et dans l'autre sens également. Exactement. Dans les deux sens. Quoi d'autre ? Honnêtement, ce sont les deux règles les plus essentielles. Après, c'est de, voilà, on va dire, être assez calme, etc. Aussi, de ne pas essayer d'agiter ou d'énerver les animaux. De temps en temps, il y a des visiteurs qui essayent à tout prix d'attirer l'attention ou qui veulent à tout prix réveiller les lions, tout ça, qui sont prêts à faire beaucoup de bruit pour avoir la photo parfaite. Souvent, on lance une graine pour le réveiller parce qu'on veut pouvoir faire la photo et tout. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas réveiller le lion quand il dort. Non, non, on apprécie le moment. On apprécie le moment de la sieste et si on veut le voir réveiller, on repasse un autre moment de la journée en espérant qu'il soit réveillé. Mais quand il est fâché derrière le lion, il fait pipi sur le mur pour que ça gicle sur le public. C'est sa façon à lui de dire qu'il n'est pas content. C'est plus une marque de territoire, ça. Vous avez une question concernant M. Enoch. Est-ce qu'il a été réintégré au zoo ou pas ? C'est qui, Enoch ? Alors, M. Enoch, il avait été licencié. On précise parce que les animaux là-bas ont des prénoms aussi. Non, donc M. Enoch avait été licencié puisqu'il avait justement expliqué qu'il y avait beaucoup d'animaux maltraités. Enfin, il avait expliqué qu'il y avait de la maltraitance. C'est qui, Enoch ? C'est M. Enoch. Il travaillait au zoo d'Abidjan. Il a été licencié pour avoir... Est-ce qu'il a été réintégré ? Alors, moi, du coup, à mon niveau, je n'ai pas toutes les informations parce que ça, c'est le directeur. Donc, M. Carl-Emmanuel Diakité qui s'occupe, qui fait des démarches. Il faut savoir qu'il a pris en charge les dossiers. Il y a eu un communiqué qui a été fait. Il a rencontré Enoch. Enoch est venu sur le zoo. Après, il faut savoir qu'en fait, il y a eu une grande mobilisation. Mais en fait, à aucun moment, Enoch a émis déjà le souhait de revenir. C'est juste les gens qui se sont, on va dire, indignés à sa place. D'accord. Et à l'heure actuelle, en fait, il est dans une entreprise dans laquelle il est épanoui. Et voilà. Bon, OK. On a entendu. Est-ce que c'est bien de faire écouter de la musique à des animaux ? Est-ce que je peux partir, moi, avec mon poste Transistor et faire écouter, par exemple, Nostalgie à un animal ? Ça va, c'est plus le genre de perturbation qu'on veut éviter. Pour éviter. Le bœuf du Kobe, tu connais l'histoire. Oui. On est au matin avec du violon et tout ça. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Ça participe à un. Avec de la musique classique. Exactement, ça donne une saveur à la chair. Oui, parce que le but, c'est de bouffer. Les animaux d'iso, par contre, je ne suis pas certain que ce soit pour manger. On ne sait jamais. Si c'est en fin de vie, bon, non, on glisse, mais quand même. Bon, à l'église, ce soir, elle a décidé d'être le rabat-joie de service, quoi. En fin de vie, on donne les animaux à bouffer. Alors, non, parce que généralement, les animaux décèdent toujours de pathologies ou de choses assez... Voilà, donc on va éviter de donner un animal malade à un autre animal. C'est vraiment de manière exceptionnelle si, je ne sais pas, il y a une crise cardiaque et que l'animal est jeune et sain. Pourquoi pas ? Mais de manière générale, on évite ça. Non, est-ce que les animaux... Le hip-hop, ça peut aider ou pas ? Non, non, je pense que... En fait, tout ce qui va être, on va dire, bruit et environnement... Il faut oublier. Bon, c'est dommage. Autre que naturel, oui, les animaux sont... Celui qui arrive maintenant, mais ce sera juste après la pub, c'est sûr qu'on ne l'invitera jamais pour un concert au Zoo Davidian. Et c'est vraiment regrettable parce qu'il aurait aussi pu se faire un peu d'argent là-bas. C'est Dibi Dobo qui sera notre invité artistique juste après la pub. A tout de suite. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...